Le superbe parcours de Stéphane dans les 12 coups de midi a fait une heureuse. La gagnante de la super cagnotte de 390 200 euros de l'émission de Jean-Luc Reichman a tenu à adresser un beau message à l'ancien maître de midi. Stéphane a fait une heureuse. Tout au long de son immense parcours, Stéphane a alimenté la cagnotte des 12 coups de midi. En effet, le jeu de TF1 proposait la même cagnotte de bien que le grand champion, à l'un de ses téléspectateurs. Ainsi, 390 200 euros ont été offerts aux chanceux ayant remporté le tirage au sort du traditionnel jeu téléphonique des émissions de télévision. Mais alors que le Marnais souhaitait être présent le jour de la remise de ce prix, l'heureuse gagnante a tenu à adresser un superbe message à l'ancien champion du programme de la Une. C'était tellement incroyable un incroyable quoi qu'avait eu lieu en plateau au moment d'afficher le nom de la gagnante en plateau, malgré le teasing de Jean-Luc Reichman. Rendu disponible sur MyTF1, l'identité de la personne originaire du Morbihan avait finalement été dévoilée. Ce mardi 24 janvier, l'animateur de TF1 a reposté sur Instagram le joli message de la gagnante. Ça fait 4 jours que je ne réalise pas trop. Tous ces coups de téléphone m'ont surprise. C'était tellement incroyable, commence-t-elle. Elle adresse un mot particulier à l'attention de Stéphane. Je tenais tout spécialement à remercier Stéphane pour sa culture générale qui m'a permis de bénéficier de cette cagnotte. Transmettez-lui tous mes remerciements et également Jean-Luc Reichman pour son appel, conclut-elle. Les 12 coups de midi, Stéphane est le cinquième plus grand maître de midi 20 août 2022, 20 janvier 2023. Le parcours de Stéphane dans les 12 coups de midi a duré 5 mois complets. Le temps, pour l'ouvrier en usine de fonderie, de glaner 5 étoiles mystérieuses et des dizaines de coups de maître. Amère après sa défaite du 20 janvier, le désormais ancien champion du jeu de TF1 est toutefois reparti avec la jolie somme de 568. 343 euros de gains et de cadeaux. Avec 153 participations, il se place à la cinquième place du classement des plus grands champions du jeu. Il s'arrête toutefois à 99 participations de Bruno Ourcade, plus grand gagnant de l'histoire. View this post on Instagram a post shared by Jean-Luc Reichman arrobas Jean. Luc.reichman, à lire aussi je me suis mis trop de pression, Stéphane, les 12 coups de midi, réagit à sa place dans le classement des maîtres de midi. Luc.reichman, à lire aussi je me suis mis trop de pression, Stéphane, les 12 coups de midi, réagit à sa place dans le classement des maîtres de 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 maîtres. Merci. 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 Merci.